Le défi du 6 C'est le défi de l'amour, de la famille et du social. Serez-vous assez attentif pour comprendre les besoins de votre famille, de vos proches ? Pour savoir écouter les autres aussi ? Pour les conseiller au moment opportun et les aider à s'insérer mieux dans la société ? Telles sont les questions que vous pose le défi du 6. Vous pouvez connaître des difficultés à trouver une harmonie dans votre milieu social, lequel à vos yeux est loin d'être parfait peut-être. Or, le défi du 6 exige que vous soyez moins perfectionniste. C'est un défi qui peut être difficile à relever dans le sens où votre nature profonde est très idéaliste. Alors le destin vous fera vivre des situations tant sur le plan affectif que social, familial ou relationnel. Et vous pourrez être déçu par votre entourage. Parce que le défi du 6 nous rappelle les souffrances liées au manque de vertu, au manque de fidélité, au manque d'authenticité. Et pourtant, en relevant ce défi, vous devrez essentiellement passer au-dessus de tout cela et vous convaincre que rien n'est parfait sur cette terre. Alors évidemment, vous ne pourrez vivre en harmonie avec vous-même que lorsque vous aurez appris à ne plus juger les autres, lorsque vous aurez appris à pardonner leurs erreurs et à faire preuve de compréhension et de tolérance. Lorsque vous déciderez de relever ce défi du 6, vous serez certainement éprouvé dans votre vie familiale et affective. Et à un moment ou à un autre, vous serez sans doute tenté par le rejet, la séparation, la fuite. Ensuite, il est impératif de ne pas tomber dans ce piège et vous rendrez malheureux ou malheureuse. Alors, par la connaissance de ce défi, réfléchissez bien avant de vous engager. Parce qu'il ne s'agit pas de se trahir soi-même, ni de se rejeter, ni de s'abandonner soi-même. C'est une destination que vous choisirez avec l'autre, et le destin ne vous laissera pas quitter le navire facilement. Alors oui, ce défi du 6 nous fait passer des épreuves, des expérimentations, jusqu'à ce que l'on comprenne nos erreurs. Et cela peut être aussi l'erreur de ne pas être allé jusqu'au bout de notre engagement. Ce défi nous engage à ne pas rompre une union, à mener à bien toute entreprise, à être à l'écoute des autres, surtout de la famille et des proches. Il nous dicte de tempérer nos exigences, et de devenir plus réceptifs, plus attentifs aux autres. Et vous, est-ce le moment de relever ce défi du 6 ? L'exercice idéal pour vous aider à relever ce défi est celui de couper les liens toxiques avec toute personne qui est toxique pour vous. Alors je m'explique. Une relation toxique, c'est une relation qui n'est pas saine. C'est une relation qui n'est pas authentique. Vous aussi, vous êtes toxique pour d'autres personnes, sans vous en rendre compte peut-être. Lors de ce défi du 6, ne soyez pas étonné de mettre à jour ces relations toxiques. Et c'est tant mieux. Alors, quand vous faites une telle découverte, prenez le temps pour votre plus grand bien, et celui de l'autre aussi, de couper les liens toxiques dans telle ou telle relation. Vous allez couper les liens malsains, les liens freinants, les liens bloquants. En aucun cas, il ne vous est demandé de couper les liens d'amour et les liens de lumière. D'ailleurs, un autre exercice est intéressant à faire. C'est celui de renforcer les liens d'amour et les liens de lumière avec l'autre. Toujours, si cela est juste et bon. Je vous souhaite un beau défi du 6. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501